Ces véhicules de transport de marchandises stationnés au marché Mayaka en Vomvou approvisionnent la vie de Pot Noir en produits alimentaires frais et bien d'autres. Mais seulement, le voyage de ces véhicules entre Pot Noir et les villages situés le long de la route nationale numéro 5 est pénible à cause du mauvais état de la voie, surtout après le district de Madingukai. A la veille du retour de la saison des pluies, la présence des bourbiers est déjà dans tous les esprits des usagers de cette route. Dès qu'on prend la route en terre en période de pluie, c'est la catastrophe. Lorsqu'on quitte ici à 10 heures, on arrive dans la zone des bourbiers à 12 heures. Mais pour sortir de cette mauvaise zone, on fait 6 heures à 7 heures du temps. Mais quand la route est traitée, on part d'ici tôt, le même jour on rentre sur Pointe-au-Noir. Vraiment pendant cette période de pluie, c'est un manque à gagner pour nous. Car nous dormons en chemin, parfois pendant deux jours. Autrefois réaménagé par le fonds routier, cette route est redevenue le cauchemar des voyageurs, nous ont dit ces usagers, qui ont un seul souhait. Vraiment que l'Etat nous vienne en aide pour nous faciliter le transport. Car beaucoup de produits sortent de ce village. Nous espérons que cette saison de pluie nous épargnera des difficultés qui cassent nos véhicules. Notons qu'avec le transfert des compétences aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation, cette route pourrait bénéficier des premières retombées de la mise en œuvre de cette politique de développement local.